. Un bébé est mort après que sa maman lui ait appliqué ce remède très populaire. Elle demande aux mamans d'être plus vigilantes. Quand un bébé tombe malade, ses parents font de leur mieux pour le soulager et l'aider à se sentir mieux. . Dans certains cas de bobos récurrents, comme un léger coup de froid ou un petit rhume, certaines mamans accourent chez le pédiatre pour bénéficier d'un traitement médical alors que d'autres préfèrent utiliser des remèdes naturels. . Mais quand les précautions d'utilisation de ces derniers ne sont pas respectées, les conséquences peuvent être graves, voire fatales, comme c'était le cas tragique de ce jeune bébé de 2 ans. Témoignages . . Quand les températures se font plus fraîches, les cas de grippe et de rhume se font plus fréquents, et le recours aux remèdes aussi. D'ailleurs, parmi ces derniers, Vic Vaporub est l'un des plus efficaces et des plus populaires. . Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et analgésiques, il aide à réchauffer le corps, à décongestionner les voies respiratoires et à soulager les quintes de toux, les douleurs musculaires et les maux de tête. . Or, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'il existe certaines précautions d'emploi à respecter Vic Vaporub est contre-indiqué en cas de grossesse, d'allaitement et d'antécédents de convulsions. . Il ne peut également être utilisé en inhalation qu'à partir de l'âge de 12 ans et en application cutanée que chez les enfants de 3 ans et plus. . N'ayant pas été au courant de ces mises en garde, une maman mexicaine qui croyait bien faire a causé le décès de son bébé de 2 ans en lui appliquant du Vic Vaporub. . L'histoire du bébé mort suite à une application de Vic Vaporub. . Cette maman mexicaine a décidé de publier sa triste histoire afin d'attirer l'attention des mamans sur les dangers d'utilisation de ces remèdes, sans en maîtriser le mode d'emploi et les restrictions d'utilisation. . . Après une journée ordinaire au bureau, elle était rentrée embrasser son bébé de 2 ans, et elle sentit qu'il avait de la fièvre. . Pour le soulager et empêcher son état d'empirer, elle décidait de lui appliquer du Vic Vaporub sur la torse, le dos et sous le nez, puis le couvrit et s'allongea près de lui. . Exténuée par sa journée, elle se laissa emporter par le sommeil, et ne se rendit pas compte que son bébé était en souffrance. Une fois réveillée, elle remarqua que son petit ne respirait plus. . Après une visite en urgence à l'hôpital, tous les efforts du corps médical se révélèrent vingt l'enfant était déjà décédé. . D'après le rapport médical, le bébé a perdu la vie suite à une inflammation des voies respiratoires causées par le camphre, l'un des principaux ingrédients du fameux ongan. . En effet, au lieu de décongestionner les bronches du bébé et de l'aider à respirer, le remède a fait l'inverse en augmentant la quantité de mucus de 60. . 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